bonsoir bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el bled au C24 enfin l'ambassadeur Hillel démystifie le pseudo statut d'observateur de l'algérie dans la question du sahara marocain bonsoir intervenons en réaction à la déclaration intempestive irrespectueuse et mensongère du représentant permanent de l'algérie à l'ONU Soufiane Mémouni lors des travaux du séminaire régional du C24 pour les Caraïbes qui se tient à la Dominique du 25 au 27 août 2021 l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU Omar Hillel a mis en flagrance preuve à l'appui la responsabilité historique politique diplomatique militaire et humanitaire de l'algérie dans la création et le maintien du différent artificiel autour du Sahara marocain à cet effet l'ambassadeur Hillel a réaffirmé que contrairement aux prétentions de son ambassadeur l'algérie n'a jamais été un simple observateur dans la question du Sahara marocain l'algérie a dès le début été partie prenante dans ce différent pour étayer son affirmation l'ambassadeur Hillel a donné lecture devant l'audience à une lettre adressée le 19 novembre 1975 par l'ancien ambassadeur d'algérie aux nations unies au secrétaire général de l'ONU et distribué en tant que document officiel du conseil de sécurité dans laquelle le représentant algérien affirme noir sur blanc que en plus de l'Espagne en sa qualité de puissante administrante les partis concernés et intéressés dans la question du Sahara occidental sont l'algérie le maroc et la mauritanie point de prétendu polisario à l'époque à ironiser l'ambassadeur Hillel l'ambassadeur Hillel a également tenu à rappeler que c'est l'algérie qui a créé le polisario c'est dans un hôtel algérois que la soi-disant république sahraoui chimérique a été créé a-t-il dit s'adressant à l'ambassadeur algérien qui finance le polisario qui l'abrite sur son territoire qui l'arme qui l'équipe en missiles tanks et autres véhicules militaires débarqués au port d'Oharam qui lui délivre des passeports diplomatiques qui paye ses billets d'avion en business class et ses hôtels 5 étoiles si ce n'est l'algérie qui le fait aux dépens de sa propre population et de son développement économique et social Monsieur Hillel a abondé dans l'épreuve accablant l'algérie pour son rôle direct dans le problème du Sahara marocain en dénonçant l'implication directe de l'armée algérienne dans des attaques contre le Maroc en appui au polisario en 1976 lors de deux batailles d'Amgala durant lesquelles des centaines d'officiers et soldats algériens ont été capturés par les forces armées royales et remis par la suite au CICR Il a en outre rappelé le drame humanitaire enduré par des centaines de détenus marocains pendant plus de deux décennies dans des géoles algériennes à Tundouf est-ce en violation des principes les plus élémentaires du droit humanitaire international et au mépris des liens familiaux, de sang, de voisinage et de l'histoire commune des deux peuples Le diplomate marocain a en outre relevé que c'est sur ordre de l'Algérie que le polisario a dénoncé le cessez-le-feu depuis novembre dernier soulignant que c'est à partir de Tindouf que les milices armées du polisario se sont déplacées pour bloquer pendant plus de trois semaines le passage de Gergarat entre le Maroc et la Mauritanie avant sa libération une fois pour toutes par les forces armées royales Sur le plan de l'implication politique flagrante de l'Algérie l'ambassadeur Hillel a informé les participants au séminaire de la proposition de participation du Sahara faite en 2001 par l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika à l'ex-envoyé personnel du secrétaire général James Baker jetant aux orties son soi-disant attachement au droit à l'autodétermination proposition que le Maroc a fortement rejeté partant de sa conviction inébranlable de l'unité territoriale du Sahara marocain et de l'unicité des populations du Sahara marocain battant en brèche les assertions fallacieuses avancées par le représentant de l'Algérie que les résolutions des Nations Unies ne reconnaissent que deux parties aux différents régionales sur le Sahara marocain M. Hillel a souligné que les résolutions du conseil de sécurité y compris la résolution 25-48 du 30 octobre 2020 cite l'Algérie au même titre que le Maroc au moins cinq fois en tant que partie prenante effective dans le processus politique il a rappelé que les ministres algériens des affaires étrangères ont personnellement et pleinement participé aux deux tables rondes de Genève en décembre 2018 et mars 2019 mettant en garde directement l'ambassadeur Mimouni que si l'Algérie s'obstine dans son déni lors de la reprise du processus politique que nous espérons dans les prochaines semaines et si l'Algérie ne reprend pas sa place à la table ronde il n'y aura pas de processus politique je le dis de cette tribune si le ministre algérien ne participe pas au processus de table ronde confirmant aux modalités fixées par les résolutions du conseil de sécurité sous prétexte que son pays n'est pas parti au différent il devra en assumer la responsabilité a averti l'ambassadeur Hillel excitant que pour le Maroc comme pour le conseil de sécurité l'Algérie est bel et bien partie prenante aux différents régionales sur le Sahara marocain il l'est et le restera et c'est avec l'Algérie que le problème sera réglé le groupe armé séparatiste le polisario n'est qu'un instrument de l'agenda de l'Algérie a conclu le représentant du roya il est en train de se déroulé donc comme on l'a dit le masqueur le siffure le mémetle d'aim le mémetle d'ailleurs le membre l'amem le mémetle l'amem 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 l'al l'am 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 le Président du Président Le mémet d'âme l'amé de l'amé de l'amé le mouer héélien avec l'ad tu m'garde à l'améreur, un tâcheur et l'éternité, un éternité, une politique. et un éternelé, un éternelé, un éternelé, un éternelé, un éternelé, un éternelé. et un éternelé, un éternelé, un éternelé, un éternelé. Et en ce moment, il n'a été plus éternelé. C'est-à-dire qu'il y a eu, et 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 qu'il y a eu, qu'il y a eu, et 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 qu'il y a eu, 25-48 الصادر في 30 أكتوبر 2020 ذكرت الجزائر على غرار المغرب خمس مرات على الأقل كطرف معني فاعل في المصاري السياسي وذكر بأن وزراء الخارجي الجزائريين شاركوا شخصيا وبشكل كامل في المائدتين المستديرتين بجونيف في دجنبر 2018 ومارس 2019 كما حضر هلال الميموني بشكل مباشر من أنه إذا استمرت الجزائر في إنكارها خلال استئناف المصاري السياسي الذي نأمل أن يتم في الأسابيع المقبلة وإذا لم تعود الجزائر إلى مقعدها في المائد المستديرة فلن يكون هناك مصارا سياسيا ونبه السفير هلال من أنه من هذا المنبر أقول إذا لم يشارك الوزير الجزائري في مصاري الموائد المستديرة وفقا للصيغة التي حددتها قرارات مجلس الأمن بذريعة أن بلاده ليست طرفا في النزاع فعليه تحمل مسؤولية ذلك ولفت إلى أنه بالنسبة للمغرب وكذلك بالنسبة لمجلس الأمن فإن الجزائر هي بالفعل طرف الفاعل في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية إنها كذلك وسوف تبقى كذلك ومع الجزائر سيتم حل المشكل فالجماعة الانفصالية المسلحة القوليزاريو ليست سوى آدات في خدمة الأجندا الجزائرية ترجمة نانسي قنقر